Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vous présente la barre d'outils accès rapide, comment ajouter des boutons commande et l'utiliser pour de nouveaux raccourcis clavier. Votre barre d'outils accès rapide est la barre qui compose par défaut la partie gauche de votre barre de titre, ce petit ruban vert tout en haut de votre écran et qui ne comprend par défaut que trois boutons, les boutons enregistrer, annuler et rétablir. J'en profite pour vous rappeler ma vidéo sur les différentes barres d'outils de votre interface, indispensables pour travailler mieux et plus vite. Je vous glisse le lien dans cette vidéo et dans sa description. Dans le sous-menu de cette barre d'outils, vous avez des commandes rapides, la possibilité de supprimer l'un des boutons par défaut en le décochant, comme ici l'enregistrement automatique, ou à l'inverse d'ajouter quelques commandes courantes, comme l'aperçu et impression. Vous pouvez également opter pour la glisser de sous le ruban, afin d'y cliquer un bouton plus vite. Cette barre d'outils est conçue pour vous, pour que vous la personnalisiez selon votre utilisation de commandes ou de macros courantes. Aussi, vous avez de nombreux moyens pour y ajouter ou supprimer des commandes. Le sous-menu Autres commandes vous permet de faire un bond dans les options Excel. Utilisez le champ Catégories pour y rechercher les commandes ou les macros que vous souhaitez ajouter. Puis parcourez la liste actualisée pour y sélectionner les commandes à ajouter à la barre d'outils. Cliquez sur OK et retrouvez votre commande sous la forme d'un bouton cliquable désormais disponible en un clic sous votre ruban. Une autre méthode consiste à repérer dans le ruban les commandes que vous, vous utilisez le plus. Par exemple, dans le menu Accueil, l'insertion d'une ligne. Faites un clic droit sur cette commande pour en ouvrir le menu contextuel. Et choisissez Ajouter à la barre d'outils Accès rapide. Et voilà, un nouveau bouton d'action pour votre barre d'outils. Pour supprimer un bouton, rien de plus simple. Utilisez là aussi le menu contextuel. L'intérêt de la barre d'outils d'accès rapide ne s'arrête pas là, car vous pouvez maintenant utiliser de nouveaux raccourcis clavier. Appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Vous visualisez les autres touches clavier que vous pouvez maintenant utiliser. Vous voyez par exemple 6 sur votre nouveau bouton action Insérer une ligne. Appuyez sur 6 et voilà, vous ajoutez une ligne. Nous voici à la fin de cette vidéo. Un grand merci à mes abonnés et à ceux parmi vous qui vous abonneront aujourd'hui, car cela soutient la chaîne. Et à bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501